Et salut à tous et bienvenue pour ce cinquième épisode de mes carnets de rando consacrés au GR 470. Je suis toujours en route pour les sources de l'Allier. Aujourd'hui un épisode un peu particulier parce qu'on va revenir en arrière. Mais Patrick va m'expliquer ça pour la dernière fois car après je serai tout seul. Bonjour, oui donc aujourd'hui tu vas parcourir la margerie de le GR 470, c'est les gorges de l'Allier. Mais c'est aussi la margerie d'entre Prades et Langogne, donc un paysage complètement différent. On quitte le plateau volcanique du Velay pour rejoindre la margerie et son granit. Et le pays de la Belle du Gévaudan aussi. Une identité paysagère et historique totalement différente. Je vous montre ça tout de suite en images, c'est parti. Alors est-ce que vous vous souvenez de ce panneau ? Et bien à ce panneau, si je n'avais pas été à Monistrol et que j'avais suivi le GR 65 de Saint-Jacques, je serais arrivé ici sur cette variante qui part explorer la margerie de l'Allier en attaquant en direction de Saint-Préger-d'Allier et de la vallée de Lens du Sud où je me trouve actuellement. La vallée de Lens me permet de renouer avec la proximité de l'eau. La petite rivière n'a pas la vigueur de l'Allier, mais elle offre d'agréables moments d'intimité avec la nature. Elle dispose elle aussi d'un barrage juste avant Saint-Préger-d'Allier. Le niveau n'était d'ailleurs pas très haut lors de mon passage. Après Saint-Préger, cap sur Chambon-le-Château et au passage, franchissement d'une étape importante. Bon voilà, c'est officiel. Je suis en Lausère. Voilà, j'ai quitté la Haute-Loire au niveau du sommet du tribe. Maintenant, je resterai dans ce nouveau département jusqu'à la Bastille-Puy-Laurent, les sources de l'Allier. A la sortie d'un agréable chemin, le village de Chambon apparaît, posé sur sa petite butte. Dans le creux de petits vallons paisibles où chevaux et vaches déambulent librement, Lens, descendu des hauteurs de la Margeride, poursuit sa route tranquillement. En Lausère, je fais aussi mon entrée dans un territoire marqué durablement par un mythe qui a encore la peau dure en 2015. Alors j'arrive ici, dans un pays où les gens qui se promenaient dans le coin jadis n'étaient pas très sereins. On arrive en effet au pays de la bête du Gévaudan. Alors pour tout savoir sur les risques actuels pour les randonneurs, je vais rencontrer Jérémy. Il va m'en parler un petit peu plus dans le détail. Salut Jérémy ! Salut David. Ça va ? Super ! La bête du Gévaudan, pour le coup, c'est un mythe inspiré d'un fait divers qui a eu lieu au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle. Et donc sur tout le territoire du Gévaudan, il y a eu une bête qui a sévi durant 4-5 ans en fait, et qui a tué près d'une centaine de personnes en fait, surtout des femmes et surtout des enfants. Et on n'a jamais su le fin mot de l'histoire en fait. Alors il y a plusieurs hypothèses. Le fait qu'on raconte le plus en fait, c'était vraiment une bête apparentée au loup, mais qui n'était pas un loup, plus gros. Et donc les autres hypothèses en fait, c'est qu'une des plus courantes, c'est que ça soit une meute de loups en fait, qui se déplaçait, de gros loups. Ça pourrait être une espèce qui a disparu depuis, parce qu'il y a pas mal d'espèces qui disparaissent. On pense aussi à un animal amené d'Afrique, appris osé par un homme. Parce qu'il faut savoir en fait que la bête, on l'a traqué durant plusieurs années. Et en fait à la fin, c'est un paysan de l'abbé-sère Sainte-Marie, Jean Jastel, qui l'a tué à bout de fusil alors qu'elle était à 10 mètres de lui. Et qu'est-ce que c'était ? Et bien on le sait pas, parce qu'en fait, il n'y a pas eu d'autopsie, pas eu d'empaillage. Et il a voulu l'amener à Paris au roi, sauf qu'il s'est pas mal arrêté en fait, en remontant pour montrer la bête. Et quand elle est arrivée à Paris, elle était en état complet de décomposition. Ce qui fait que le roi, il a jeté un coup d'œil, mais de loin, ça puait tellement qu'il a fait « jetez-moi ça aux ordures ». Et pour le coup, on n'a pas la trace de la bête finale, et c'est pour ça que c'est devenu un mythe en fait. Sacrée histoire avec cette bête du Gévaudan quand même. Mettez-vous à la place des gens à l'époque, déjà que c'était dur. Ça devait être la psychose quoi. Enfin bon, maintenant tout va bien. Il ne vous arrivera rien sur ce GR470. Moi je suis en route pour Grandrieux, que je vais maintenant rejoindre dans peu de temps. À Grandrieux, ce qu'il ne faut surtout pas rater, c'est le superbe pont romain qui enjambe le Grandrieux forcément. De l'autre côté, c'est parti pour un grand bain de paysage de la Margeride. Le randonneur va de village en village, au gré de petits chemins qui traversent de grandes prairies vallonnées. Le tout sous l'œil des vaches, mais pas que. Allez c'est parti, direction Ouroux ! Ouroux, c'est le dernier village à traverser lors de ce périple à travers la Margeride. Une fois quitté ces petites rues mignonnettes, on met le cap sur ce qui va constituer le morceau de choix de cet épisode. De quoi est-ce que je parle ? Regardez plutôt. Et voilà, le meilleur pour la fin. Voici l'arrivée au lac de Nosac. Le GR 470 a quitté les hauteurs de la Margeride pour descendre à 1000 mètres d'altitude et offrir aux randonneurs un final les pieds dans l'eau. Par un agréable petit sentier tracé tout au long de sa rive, le lac de Nosac se dévoile petit à petit. Avec ses 1050 hectares et ses allures de mer intérieure, c'est le plus grand des lacs de l'Auser et le 5ème lac de France. On peut y pratiquer un large panel d'activités nautiques, parmi lesquelles la voile, la planche à voile, le kitesurf, le canoë ou encore le rafting. Et bien franchement, après une bonne journée de marche, finir ici sur les rives du lac de Nosac, c'est cadeau. Au niveau des bonnes surprises réservées par le sentier aux randonneurs, la petite cascade du Donozo constitue une agréable pause fraîcheur. Et puis à Nosac, on fait aussi de chouettes rencontres. Tiens, regardez là-bas, un âne, génial. Alors ici, on peut dire quand même que l'âne, c'est le compagnon de randonnée emblématique, qu'on soit en Haute-Loire ou en Lauser. D'ailleurs, je crois que je vais aller la déranger, la petite demoiselle, je vais aller lui demander ce que je peux faire ici avec un âne. Bon, je me permets de te déranger là ici sur le bord du lac parce que ça m'intrigue. Moi, je me dis, randonner avec un âne, j'en entends tout le temps parler. Qu'est-ce qu'on peut faire en fait là ? On peut tout faire avec un âne. C'est un animal qui est très intelligent, qui passe partout, qui se met à ton rythme et qui va te suivre. Donc c'est super ludique, notamment pour les enfants. Donc ça permet aux parents de partir marcher avec les enfants. L'âne peut porter jusqu'à 40 kilos. En itinérance, moi je suis sur le GR470. C'est possible de marcher avec un âne comme sur le Stevenson au final ? Exactement. Tout chemin, tu peux faire tout ce qui est GR, tu peux faire tout ce qui est petites randonnées également, les PR de pays. Donc à toi après d'adapter en fonction de ce que tu veux faire, de ton parcours, de ton rythme. Et cette légende que l'année têtu et qu'il s'arrête et qu'il ne veut plus avancer, c'est quoi ? C'est qu'une légende. Voilà, c'est ici sur les rives du lac de Nosac que se termine ce cinquième épisode de mes carnets de rando consacrés au GR470. Maintenant, vous connaissez les deux options pour rejoindre Langogne, que ce soit du côté Velay volcanique ou du côté Margerie. De toute façon, toutes les informations pratiques et utiles, vous les retrouvez évidemment sur le site internet de Carnet de Rando. Ça se passe sur le www.carnet-de-rando.net. Nous, on se retrouve une dernière fois pour le sixième et dernier épisode de cette série spéciale consacrée au GR470. C'est la semaine prochaine, ce sera en direction de la Bastide-Puy-Laurent et des sources de l'Allier. D'ici là, très bonne rando à toutes et à tous et à bientôt. Bon, j'arrive ici dans un territoire où jadis, les gens qui se promenaient n'étaient pas sereins. Et oui, ici, c'est... Euh, non, ici. Merde, je ne sais même pas ce que je vais dire, moi, encore.